Salut à tous les amis, c'est Aiken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo thread d'horreur. Donc dans cette vidéo on n'a pas de thème particulier sur les threads, à part se faire des petits frissons. Donc sans plus attendre, on est parti pour voir ensemble des témoignages de personnes qui ont vécu des situations qu'ils n'aimeraient pas renouveler dans leur vie. Dans cette première histoire, c'est le témoignage de Selena. Selena avait 12 ans au moment des faits, c'était une écolière tout à fait classique et à un moment donné, elle a reçu une demande d'amis sur Facebook de l'un de ses camarades de classe. Ils ont discuté ensemble par messagerie, ils ont échangé des informations sur leur vie privée, tout ce qu'on peut voir de manière totalement normale dans la vie d'une écolière. Donc elle connaissait pas mal d'informations sur son camarade et lui connaissait également pas mal d'informations sur elle. Ce jeune camarade de classe avait été malade pendant quelques jours et du coup il demandait à Selena s'il pouvait lui apporter le travail qu'il aurait à rattraper. Elle a dit ok, donc à un moment donné elle était en chemin pour se rendre chez son camarade de classe et à un moment donné une voiture qui était garée sur son trajet l'a abordée. La porte de la voiture s'est ouverte, un homme est sorti de la voiture et il s'est présenté comme étant un ami de son père. Il lui a proposé de l'emmener directement chez l'ami chez qui elle devait se rendre. C'est assez étrange qu'un adulte fasse ce genre de proposition n'est-ce pas ? Selena a d'abord refusé mais l'homme était quand même assez insistant. Au bout d'un moment, l'homme en a eu assez, il a donc attrapé le bras de Selena pour la forcer à rentrer dans la voiture. Selena a eu une très bonne réaction, elle a décidé de crier et le voisinage commençait à sortir pour voir ce qu'il se passait. L'homme, voyant les gens qui commençaient à arriver, a commencé à paniquer et il a totalement pris la suite. Malheureusement pour Selena, elle n'a pas eu le temps de mémoriser ou de noter la plaque d'immatriculation du véhicule de l'homme pour qu'ensuite la police essaye de le retrouver. Après quelques enquêtes, il s'est avéré que le profil Facebook du camarade de classe c'est en fait un compte fake, un faux compte. Je pense qu'en vous disant ça, vous avez deviné ce qui se passait. C'est que l'homme avait créé un faux compte en se faisant passer pour le camarade de classe de Selena. Pendant un bon moment, cet homme en fait avait suivi méticuleusement Selena et c'est pour ça qu'il savait autant d'informations sur elle. Il savait où elle vivait, où elle allait à l'école et qui étaient ses camarades de classe. Il avait vraiment fait une étude approfondie sur cette jeune fille pour avoir le maximum d'informations. Et c'est comme ça du coup qu'il a su que l'un de ses camarades de classe était absent. C'était une histoire assez courte mais il n'y a pas besoin que ce soit forcément très long pour que ça donne des petits frissons je dirais. Petite histoire qui me permet de vous dire, faites bien attention au compte fake que vous pouvez croiser sur internet, vous voyez très bien comment ça peut finir maintenant. En tout cas, Selena a eu quand même de bonnes réactions de ne pas rentrer dans cette voiture, dans la voiture d'un inconnu. Parce que même si cet homme se présentait comme un ami de son père, elle, elle ne l'avait jamais vu. Donc elle ne lui a pas accordé sa confiance. Dans cette seconde histoire, on va se rendre en Belgique. C'est Richard qui nous a fait son témoignage assez glaçant, assez perturbant et vous allez comprendre pourquoi. Richard vit avec ses frères et soeurs et ses parents dans une maison en Belgique. Et bien qu'ils vivent ensemble, ils n'ont pas forcément tous le même rythme d'oeil. Ils ont tous à chaque fois quelque chose à faire donc ils ne se retrouvent ensemble que très peu. C'est pour ça qu'en fait, on ne savait jamais vraiment qui était à la maison, qu'il ne l'était pas parce que chacun faisait sa vie. Donc en 2018, donc il n'y a pas si longtemps, une nuit plutôt classique. Richard avait école de main donc il était tranquillement au lit. Il s'est réveillé dans sa chambre parce qu'il entendait des bruits assez étranges. Il était assez confus, forcément il avait la tête dans les fesses. Il a donc décidé de regarder son téléphone pour voir quelle heure il était. Il était 3h du matin. Il était encore en phase de demi-sommeil donc il ne sait pas s'il rêvait ou pas. Il était vraiment inconscient quoi. Il avait un lampadaire dans la rue qui éclairait un peu sa chambre donc même s'il était normalement de noir complet, il pouvait discerner quelques silhouettes, quelques ombres dans sa chambre. Et il y en a une qu'il a plutôt intriguée, c'est qu'il voit une silhouette d'un homme qu'il prend pour son grand frère. Toujours allongé dans son lit, il disait « mais qu'est-ce que tu fais dans ma chambre ? » Mais son grand frère ne lui répond pas. Le grand frère en fait est en train de faire le tour de sa chambre. Le grand frère fait un peu de bruit parce qu'il ouvre le tiroir, il bouscule un peu les affaires de Richard et forcément ça a tendance à énerver le jeune homme qui est au lit parce qu'il se dit qu'il a cours le lendemain. Donc à un moment donné, Richard s'énerve et lui crie dessus en lui disant de partir mais le grand frère ne répond pas du tout. À un moment donné, il en a marre, il sort de son lit et commence à pousser son frère hors de la chambre mais son frère résiste. Il lui dit « mais qu'est-ce que tu fais, sors de là ! » Et c'est là qu'enfin son frère va lui parler, il va lui dire « où est l'argent ? Où est l'argent ? » avec une voix assez étrange. Richard commence à rigoler, il se dit « mais qu'est-ce qu'il me dit ? » Il pense que son frère revient d'une soirée bien arrosé, donc il lui dit « mais qu'est-ce que tu racontes ? » Et il continue de le pousser hors de sa chambre. Richard arrive à pousser son frère hors de la chambre, il ferme la porte et il retourne se coucher. Mais là, étrangement, une fois qu'il est couché et qu'il a un peu repris ses esprits, il commence à être un peu perturbé et il se dit « attends une seconde, comment ça se fait qu'il sentait la cigarette alors que mon frère ne fume pas ? » A ce moment-là, Richard a une très bonne idée, il décide d'envoyer un message à son frère et lui demande donc où il est. Il reçoit une réponse, son frère lui dit qu'il rentre de la gym. Donc concrètement, il y avait un homme dans la chambre de Richard qu'il pensait être son frère mais qui n'était pas du tout son frère. Immédiatement, Richard l'appelle, il lui explique tout ce qui s'est passé dans sa chambre, il commence à pleurer, à paniquer, son frère lui dit d'appeler la police et de rester caché dans sa chambre. La salle de gym était vraiment super proche de la maison de Richard, donc le frère a mis moins d'une minute à arriver. Forcément, son petit frère lui a dit qu'il y avait quelqu'un dans la maison, il a couru et en deux secondes il était là. Richard était dans sa chambre au téléphone avec la police, quand il a entendu son frère rentrer et crier, je vais vous le dire en langage un peu plus gentil, il disait à l'homme de partir. Je vous laisse imaginer ce que tu peux dire quand tu vois quelqu'un qui s'est introduit chez toi. Dans la maison, il y avait tout le monde, le père, la mère, les soeurs. Le père était couché sur le canapé, donc forcément les cris l'ont réveillé et a ensuite participé à mettre cet intrus dehors. La mère, elle, elle n'a pas bronché parce qu'elle avait pris des somnifères, du coup elle dormait vraiment à point fermé. Le frère de Richard a réussi à garder un des sacs de l'intrus, je ne vais pas vous faire un dessin, c'était un cambrioleur, donc il a réussi à retenir un sac d'objets qu'il avait déjà mis dans son sac. Et fort heureusement, c'était un sac rempli d'objets, pas de valeur financière mais de valeur sentimentale. L'intrus a donc été chassé, la police est ensuite arrivée et fort heureusement le frère a bien vu comment était physiquement la personne qui l'a fait sortir de chez lui. Et en plus de ça, Richard qui avait sa chambre un peu écrite par des lumières a lui aussi pu discerner physiquement à quoi ressemblait la personne. Tout le monde dans la maison, sauf le frère et le père, sont plutôt choqués. La police est donc sur les lieux et il demande donc la description physique de l'homme qui s'est introduit chez Richard. Richard, à un moment donné, témoigne auprès de la police, il leur dit exactement tout ce qui s'est passé dans sa chambre. Et en plus de ça, avec la lumière du lampadaire de l'extérieur, il en fait également une description physique. Notamment sur ce que l'homme portait. Il dit qu'il avait une capuche donc il n'a pas vu son visage, que l'homme avait un pantalon noir et qu'il avait un sweat vert. Là, le policier qui l'interrogeait est assez surpris et lui dit « Vert ? Ton frère nous a dit qu'il avait un sweat gris. » Là, Richard se fit sur place, il comprend tout de suite qu'en fait il n'y avait pas un cambrioleur mais bien deux. Mais ni Richard ni son frère n'avaient pu se tromper, ils étaient sûrs à 100% de ce qu'ils avaient vu chacun. Les voleurs ont pris des iPads, des iPhones, des portefeuilles et fort heureusement, grâce à une application, ils ont pu localiser leur appareil. À ce moment-là, quand ils ont regardé, la personne qui leur avait volé des objets était toujours en fuite. Mais le lendemain, ils avaient une localisation bien arrêtée, vraiment une adresse, tout ce qu'il fallait. Le frère et le père ont décidé d'aller se faire un peu justice eux-mêmes en se rendant sur place et en appelant également la police. Une fois arrivés sur les lieux, ils ont attendu la police et ensuite ils ont donc pénétré dans la maison de la personne qui les avait cambriolés. Quand les policiers sont intervenus, ils ont trouvé l'homme en train de pleurer. Il vivait vraiment dans un endroit très délabré, il vivait dans son urine et son vomi, vraiment c'était quelque chose d'assez dégueulasse. L'homme qui était dans la maison était en fait un accro à la drogue. Le soir du cambriolage, il avait énormément consommé et c'était la première fois qu'il faisait un cambriolage chez des particuliers comme ça. Pendant son arrestation, il a pleuré pendant tout le temps, cet homme était celui qui avait été chassé de la maison par le grand frère. Donc ça veut dire qu'il reste encore un individu qui n'a pas été retrouvé. Bien que l'homme qui a été arrêté est un peu balancé sur l'autre, il n'a pas été trouvé. Après ça, la famille a un peu repris sa vie, forcément Richard était encore un peu paniqué par rapport à cette situation. Donc il dormait avec ses volets constamment ouverts pour que sa chambre soit bien éclairée par la lumière. Il dormait même parfois avec sa lumière de chambre allumée. Parfois, il se réveillait aux alentours de 3h du matin en sursaut. Ce qu'on peut comprendre, sachant que c'est à cette heure-ci que tout s'est passé. Il a appris que l'un truc qui avait été chassé de la maison par le frère était condamné à aller en prison pendant un an parce que c'était la première fois qu'il commettait un vrai crime. Cet homme est allé en programme de réhabilitation. Il a d'ailleurs envoyé une lettre ou deux avec le consentement de la famille à Richard, ses frères, ses soeurs et ses parents. Où il s'excusait toujours pleinement de ce qu'il avait fait. Mais 6 mois plus tard, les policiers ont appelé la famille de Richard pour leur dire qu'ils avaient réussi à arrêter le second individu pendant un tour de patrouille. Il essayait une nouvelle fois de cambrioler notre maison sauf que là il a été pris sur le fait. Forcément c'est un soulagement pour la famille et surtout pour Richard, mais Richard a quand même une certaine réserve. Il se sent quand même toujours assez apeuré parce que l'homme qui s'était introduit dans la chambre était quand même bien plus dangereux que celui que son frère avait chassé. Effectivement, l'individu qui avait été chassé par le frère, celui qui a été arrêté en premier lieu, n'avait aucun casier judiciaire. Par contre, cet individu qui n'avait pas été trouvé, qui était dans la chambre de Richard, lui en avait un bien chargé. C'était un criminel expérimenté qui avait déjà commis des vols, conduits alcoolisés et le pire de tout, agression et tentative d'homicide. Donc forcément, Richard se dit qu'il a quand même échappé ce soir-là que l'homme aurait pu lui faire beaucoup plus de mal que ce qu'il ne s'est passé vraiment. Il aurait pu lui faire du mal physiquement en plus de l'atteinte à sa santé mentale. Eh bien les amis, sacrée histoire en tout cas de te dire que tes cambriolés, c'est un individu un peu lambda qui fait ça une première fois, qui se fait arrêter. Tu te dis bon, tu peux essayer de passer outre après quand tu vois qu'en fait celui qui s'est introduit dans ta chambre, donc tu étais vraiment né à né et en plus de ça, il l'a traité comme son frère. Donc à l'insulter, le pousser, l'homme aurait pu très mal réagir et ça aurait pu être une situation qui termine totalement différemment. Déjà que le cambriolage en lui-même reste traumatisant parce qu'on s'introduit dans ton intimité, dans ta vie privée. Normalement quand tu es dans ta maison, tu as cette sorte de cocon où tu te sens en sécurité et justement quand un cambrioleur s'introduit chez toi, il perce ce cocon et du coup même dans la zone où tu es censé te sentir le plus en sécurité au monde, tu perds cette notion là et du coup tu es tout le temps sur tes gars, tout le temps en panique et c'est super éprouvant. Mais si en plus de ça, tu te dis que la personne qui s'est introduit était un criniel expérimenté, qu'il était là pour voler mais qu'il aurait pu faire bien pire, sachant qu'il l'avait déjà fait auparavant, je pense que ton niveau de peur augmente encore d'un certain niveau. Dans cette dernière histoire, on va aborder le récit de Michael. Michael avait un handicap, c'était un handicap en fait qui faisait qu'il avait tendance à rire assez souvent nerveusement, c'est à dire qu'il était mal à l'aise, qu'il avait peur, il pouvait rire avec un rire assez creepy pour ceux qui ne savaient pas qu'il avait un handicap donc. Et du coup Michael se disait que s'il était agressé un jour, bah nerveusement il rigolerait que son agresseur pourrait prendre ça pour de la provocation. La famille de Michael tient une petite boutique et Michael a l'occasion aide sa famille à tenir la boutique avec les autres employés. Un jour, avec une collègue à lui, il était à sa pause de jeûne en train de manger un sandwich. Ils étaient uniquement eux deux à ce moment là et il voit un homme qui regarde au travers de la fenêtre. Il n'est pas plus surpris que ça parce que sa mère avait tendance à faire des sortes de décorations sur les vitres et du coup les gens régulièrement s'arrêtent devant pour observer un petit peu ce qui avait été fait. Par exemple pour Halloween elle va mettre des décos d'Halloween, pour Noël des décos Noël, enfin vous voyez ce genre de choses. Là l'homme est rejoint par une autre personne qui rentre dans le magasin vraiment très agressivement et il crie. Michael se demande ce qui se passe donc il se lève et il voit que les deux hommes portent des bandanas pour cacher leur visage et en fait ils sont concrètement en train de faire un hold up, un braquage. Il demande donc à Michael de leur donner la monnaie qu'il a dans sa caisse. Forcément Michael il est terrorisé et on lui a toujours dit que quand ce genre de choses arrivent il fallait faire ce que les gens te demandaient. Il faut savoir que cette scène s'est passée vraiment très rapidement. La collègue de Michael s'est levée, elle a vu ce qui se passait, elle a dit à Michael de s'enfuir et elle est partie également en courant. Michael décide donc également de s'enfuir en courant. Il est donc passé par la porte arrière du magasin en pensant que sa collègue le suivait. Il a donc réussi à sortir du magasin, il s'est retrouvé dans une petite ruelle à l'arrière et il a regardé derrière lui et il a vu que sa collègue ne le suivait pas du tout. Michael a commencé à paniquer en lui disant mais c'est pas possible, où est-ce qu'elle est, est-ce qu'elle s'est faite attraper et il était assez inquiet pour sa collègue. A ce moment là Michael reste assez tétanisé sur place, il ne bouge pas, il ne sait pas quoi faire, il met un peu de temps à processer la situation. Il commence à se diriger vers un autre magasin pour leur demander d'appeler la police parce qu'en fait il a laissé son téléphone à l'intérieur là où il y avait les braqueurs. Pendant qu'il est en train de se diriger vers l'autre commerce, il entend une voix derrière lui, une voix assez grave qui lui dit « emmène-moi vers l'argent ». Le ton était assez agressif donc forcément Michael a eu un petit sursaut. Michael s'est donc retourné et il a vu un des braqueurs qui pointait une arme sur son visage. Là forcément Michael se dit « j'ai pas d'autre solution » et il dit « ok ». Il commence à retourner dans un magasin et il commence à rigoler. Mais vraiment comme un fou, comme une personne totalement folle, imaginez un peu le rire du Joker, c'est la même. Le braqueur ne comprend pas, il commence à être un peu agité, il lui dit de se taire, ce qui ne fonctionne pas du tout avec Michael. Le braqueur dit à Michael d'aller plus vite que ça. Michael ne sait pas pourquoi mais il dit d'accord, il s'excuse aussi de pas aller assez vite et de rigoler. Il sait pas pourquoi mais ça a été tellement nerveux que c'est sorti tout seul. Michael a ouvert la caisse et a ensuite donné le contenu, c'est-à-dire 50$ au braqueur. Une fois que les braqueurs ont récupéré l'argent, ils ont raccompagné Michael à l'arrière du magasin, lui ont dit de se tourner vers le mur et de compter jusqu'à 20, concrètement pour qu'il puisse s'enfuir tranquillement. C'est ce qu'il a fait et ensuite une fois qu'ils étaient partis, Michael qui était toujours inquiet pour sa collègue a créé dans le magasin. Où es-tu ? Il disait mais est-ce que les braqueurs l'ont enlevé ? Mais il a quand même finalement fini par la retrouver, elle s'était en fait cachée dans les toilettes. Les policiers ont bien sûr été prévenus mais ils n'ont jamais trop trouvé les braqueurs et ils n'ont pas cherché à enquêter plus que ça parce qu'il n'y avait eu qu'une somme de 50$ qui avait été dérobée. En tout cas je pense que vivre un braquage c'est quand même assez traumatisant mais en plus de ça si on menace ta vie avec une arme, je ne sais pas comment je réagirais. Bon pour sûr je pense que je ne rigolerais pas mais je ne sais pas du tout comment je réagirais si je ferais ce qu'on me dise ou si je me pisserais dessus totalement. Ça restera encore un mystère. Bon les amis je vais vous ramener en sécurité, là on ne peut pas vous braquer, on ne peut pas s'introduire dans votre petit cocon où vous êtes en sécurité. Ah là là, quelles belles histoires, enfin belles histoires, je me comprends, des histoires assez intrigantes et intéressantes. Je trouve que la personne en fait qui racontait la dernière histoire, celle du braquage, il était assez détaché de ce qui s'était passé, je n'ai pas l'impression qu'il était forcément plus traumatisé que ça. En fait j'ai l'impression qu'il était plus gêné par sa réaction que lui a eu, c'est-à-dire avoir son rire, que par l'événement lui-même. Après sur les autres histoires, surtout sur la deuxième, forcément que la personne est traumatisée, en même temps tu as vu tout ce que tu apprends après coup, je pense que tu ne te dis pas ça au début quand tu te fais combrier, tu te dis le mec il voulait juste voler des trucs et il est parti, alors qu'au final tu te dis le gars aurait pu totalement s'en prendre à toi physiquement, je pense que tu tombes six pieds sous terre là. Bon les amis, en tout cas j'espère que ces histoires vous auront plu, qu'elles vous auront intéressé. Si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne, nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, salut ! Sous-titrage ST' 501